... 12e conférence diplomatique couverte samedi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les travaux de ses assises de trois jours se poursuivent ce dimanche à Kinshasa sous le thème La diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix. COVID-19 en RDC, le gouvernement se rejouit de l'augmentation du nombre des personnes vaccinées et la tendance baissière des cas. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. 12e conférence diplomatique Les travaux de ses assises de trois jours se poursuivent ce dimanche à Kinshasa sous le thème La diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix. Hier à l'ouverture, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a affirmé que la diplomatie est un pilier du plan de redressement du pays pour attirer les investisseurs et briser l'isolement de la République démocratique du Congo. Ces assises réunissent le membre du bureau de la conférence, tous les chefs des missions, les ambassadeurs, directeurs, chefs des services, les ambassadeurs de la République, les secrétaires généraux, les conseillers membres du collège diplomatique, de la présidence et de la primature, les experts de la centrale, les experts du ministère de l'intégration régionale et les protocoles d'État. Ils ont reçu les nouvelles orientations du chef de l'État dans un contexte particulier, tant sous le plan de la politique domestique qu'international. Une diplomatie au service du développement de la République démocratique du Congo et de la paix. me donnant ainsi l'opportunité de m'adresser pour la première fois depuis mon accession à la magistratur suprême aux professionnels de notre diplomatie sur ma vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo. La douzième conférence diplomatique vise entre autres de définir les stratégies et modalités de mise en œuvre des options fondamentales levées par le chef de l'État. Évaluer la pertinence et l'efficacité des politiques extérieures de la RDC. Définir les axes principaux de la réforme du ministère des Affaires étrangères de la RDC et les moyens pour améliorer le rendement des agents. Et aussi définir les modalités de collaboration et d'implication des partenaires publics et privés à l'action diplomatique. « Sont frontaliers à notre pays et entretiennent d'intenses échanges commerciaux avec nous. Servir et ne jamais trahir l'Afrique. » Plusieurs résultats sont attendus à l'issue de ces assises. Il s'agit entre autres de dresser un état des lieux globales, des politiques extérieures et de l'outil diplomatique de la RDC, élaborer une feuille de route déterminant les actions précises et les initiatives à prendre pour la mise en œuvre des assignations internes tirées du volet « Rélations extérieures » du programme d'action du gouvernement. Et aussi obtenir une sensibilisation des acteurs clés des différents secteurs de la vie nationale. Et puis le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a effectué une visite de travail dans l'est du pays. À l'étape de l'Itourie, Gilbert Cabanda s'est entretenue avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ensemble, ils ont visité un centre de déplacés des guerres situé à 90 km de Bounia avant de s'envoler pour Goma au Nord Kivu pour la suite de sa mission. C'est une visite éclair que venait d'effectuer le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Sur place à Bounia, dans la province de l'Itourie, Gilbert Cabanda Kourenga s'est entretenu avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations et du maintien de la paix. On ne peut pas venir pour laisser la situation statuée. Si on vient, c'est tout. J'ai déjà préparé un package de site humanitaire pour ici. Mais j'ai dû accompagner le secrétaire général avant que ce package n'arrive d'ici un mois maximum. Le chef de l'outil de la Défense, accompagné de son hôte, s'est rendu à Rau, centre de déplacés situés à près des 90 km de Bounia. Il a noté comment soulagé tant soit peu la misère des Congolais dans ses centres. De Bounia à Goma, le ministre de la Défense Gilbert Cabanda a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire du Nord Kivu ainsi que ses collaborateurs en présence de Jean-Pierre Lacroix. Mains dans la main avec les frais RDC et je dirais de plus en plus à 16 ans. Alors la sécurité en Itourie, c'est un problème qui concerne une région très vaste avec des groupes qui sont très nombreux. Jean-Pierre Lacroix a déploré la vie des Congolais de l'Est, toujours en proie de la force et du mal. Parlant santé, à présent Covid-19 en RDC, le gouvernement se rejouit de l'augmentation du nombre des personnes vaccinées et la tendance baissière des cas. Mais cela ne signifie pas la fin de la pandémie. La population est donc appelée à continuer d'observer scrupuleusement les gestes barrières pour se protéger contre les nouvelles vagues. Et puis, lutte contre l'insécurité à Kinshasa, plusieurs présumés criminels ont été présentés à la presse par le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Silvano Kassongo Kitengue. Le commandant de la ville de Kinshasa invite sa population à continuer à dénoncer les mauvaises personnes pour la sécurité de toute la ville sous contrôle. C'est un joli coup de filet réalisé par le commandant de la ville. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Les hommes du général Silvano Kassongo ont mis la main sur huit bandes de criminels et bandits à main armée, parmi lesquels des policiers et militaires. Ils ont sémé la terreur et la désolation dans la capitale, mais le commissariat provincial a mis fin à leur mésaventure. Des reprits de justice, plusieurs fois condamnés à Kikuit, d'où ils se sont évadés de la prison et commis des crimes dans la ville. Ils se sont retrouvés à Kinshasa. Parmi eux, un certain surnommé Moutetela, cerveau de la bande. Ces incivics ont été présentés devant le numéro 1 de la police de la capitale qui avait autour de lui ses collaborateurs et les bourgmestres des différentes communes où la police a mené ses opérations de traque des criminels. Dans le lot des incivics arrêtés, il y a la bande appelée « 12 apôtres », constituée des policiers de la Légion nationale d'intervention Lénie qui opèrent dans le district de la Founa avec des patrouilles illicites. Ils se livrent à l'extorption des biens et vont jusqu'à tuer par balle les victimes qui tentent de résister. Il y a également sept policiers du département des renseignements généraux qui se livrent à toutes sortes de tracasseries de la population. À côté, il y a quatre militaires qui ont été arrêtés pour enlèvement des paisibles citoyens. Une autre bande de militaires mis aux arrêts, c'est celle constituée des hommes qu'on appelle « Bureau 2 ». Ils sont censés arrêter des faux militaires et ceux en divagation, mais ils ont préféré s'acharner sur la population dans des places publiques. Ils inventent des pièces et toutes sortes d'infractions du genre « outrages au chef de l'État » ou « attentats à la pideur ». Leurs victimes sont verbalisées dans des débits de boissons où elles sont contraintes de payer de l'argent avant d'être relâchées. Il y a également un groupe de criminels qui, eux, se livrent dans les vols des taxis appelés communément « catch ». Soit ils droguent les chauffeurs avec un parfum mystérieux ou à l'aide d'une boisson avec stupéfiant. D'autres vont jusqu'à tordre les coudes des chauffeurs avec une corde avant d'emporter la voiture. D'autres encore opèrent à bord des motos pour des vols à l'arraché. Des escrocs qui, eux, opèrent dans des mobile banking ont aussi été arrêtés. La police a saisi quatre armes de guerre, dont trois AK et un pistolet, 70 munitions de divers calibres et un ordinateur récupéré par son propriétaire. Mais aussi trois motos. Le commissaire provincial de la police a transmis aux policiers les encouragements du commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo, qui a félicité les hommes du général Silvano Kassongo d'avoir pu mettre la main sur ces criminels qui dérangent les Kinois. Ces opérations menées par le commissariat provincial permettent de ramener la paix et la sécurité à Kinshasa. Dans le Okatanga, le gouverneur de Provence a inspecté le week-end les travaux de quelques infrastructures de la commune de Kipouchi. Accompagné de son vice-gouverneur, Jacques Kiyaboulakatoué, est passé tour à tour au marché central de Kipouchi et au stade Ouyah. En route vers la commune frontalière de Kipouchi, le gouverneur du Okatanga, Jacques Kiyaboulakatoué, s'est arrêté au village Mimbulu, à 18 km de Lubumbashi. L'autorité provinciale voulait donc inspecter les travaux des protections et de renforcement de la route menacées par une tête d'érosion. Arrivé à Kipouchi en compagnie de son vice-gouverneur, le gouverneur Jacques Kiyaboulakatoué débutera sa ronde par le marché central. Les travaux de terrassement sont en cours. Il y sera érigé un lieu de négoce moderne avec parking, restaurant, sanitaire et de nombreuses entrées. Le rond-point Kachoma est aussi en plein aménagement. Escorté par la population de Kipouchi, Jacques Kiyaboulakatoué entamera l'inspection de la voirie. Tour à tour, les gouverneurs se rendra sur les avenues du 24, du Sénégal, de Kinshasa et Ouagadougou, rendre fluide la circulation des automobiles et donc le souci majeur du troisième gouverneur élu de la province du Okatanga. Jacques Kiyaboulakatoué bouclera sa tournée par le stade de l'OIUA. Cette infrastructure se modernise, la tribune est déjà couverte des tôles durs et les travaux continuent pour aboutir à la réalisation d'un lieu qui accueille les compétitions nationales. Les moyens sont déjà disponibles et donc nous allons accélérer pour qu'on dote un marché moderne à la cité de Kipouchi. Nous avons l'objectif d'asphalter quelques routes ici autour du stade, mais évidemment nous devons aussi asphalter quelques routes à côté de la ville. Plus ou moins 10 km vont être asphaltées, donc d'ici peu la pelouse pourra être posée et d'autres travaux vont devoir se poursuivre. Kipouchi se met donc au pas de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo sous l'administration Kiboula, exécuteur fidèle de cette vision dans le Okatanga. Et puis lancement du caucus des jeunes de la dynamique Séraphine Kiloubou, la DSK a suivi au cours d'une conférence. Les orateurs s'est succédé à l'estrade autour des élections et les développements de la RDC. La visionnaire Séraphine Kiloubou a appelé les jeunes ainsi que tous les membres de la dynamique à la mobilisation pour la victoire aux élections de 2023. C'est une vision, un souci de la DSK, de l'amour, le travail et les sociales. La dynamique Séraphine Kiloubou s'est fixée rendez-vous dans une salle pleine de ses membres, porteuse de la vision Séraphine Kiloubou Koutouna a motivé les jeunes ainsi que tous les membres de sa dynamique d'être vigilants et victorieux au rendez-vous des élections de 2023. Les orateurs aigus se sont succédés à l'estrade pour parler de l'élection et le développement de la RDC. Les coordonnateurs de la dynamique, Trésor Kibachi, est revenu sur le lancement du caucus des jeunes de la dynamique. Dans cette conférence que nous avons organisée aujourd'hui, l'idée c'était de pouvoir faire une ligne de démarcation parce qu'il y a plus de 60 ans passés, les jeunes comme nous, ils ont eu à travailler pour que nous puissions avoir notre liberté. Et après 70 ans, nous jeunes, nous sommes censés transcender le parti politique, transcender les personnalités pour que nous puissions réfléchir ensemble s'agissant de notre devenir commun ou de notre développement. Voilà pourquoi nous avons organisé cette conférence, pour que nous puissions réfléchir ensemble et trouver des solutions à ce qui concerne le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Une dynamique pleine de perspectives pour le développement du Congo, pour les coordonnateurs de la DSK Paris, le centre d'intérêt est fixé sur l'homme. La cible pour moi, c'est la personne. Nous devons travailler sur la personne parce que pour développer le pays, il faut d'abord passer sur une cible, sur la personne. Si la personne a bien compris qu'elle doit travailler, elle doit s'améliorer, et bien tout ce qu'on va faire après va permettre à ce que le pays développe. La dynamique Serafine Tiloubou est un grand moteur avec une vision nette les développements intégrals de la République démocratique du Congo. Et plus loin de la RDC, les pays occidentaux ont adopté de nouvelles sanctions contre Moscou après l'invention en Ukraine en décidant d'exclure les banques russes de la plateforme Suifte, rouage essentiel de la finance mondiale. Entre-temps, l'armée russe, elle continue son offensive à Kiev, mais aussi dans les restes du pays, notamment à Karyv, la deuxième ville ukrainienne. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Douzième conférence diplomatique couverte samedi par le chef de l'État Félix Tchisekedi. Les travaux de ses assises de trois jours se poursuivent ce dimanche à Kinshasa sous le thème La diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix. Covid-19 en RDC, le gouvernement se rejouit de l'augmentation du nombre des personnes vaccinées et la tendance baissière des cas. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu au www.télé50.cd Téléchargez les infos Télé50 sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada